Alors si tu as pris conseil, que tu t'es documenté, que tu t'es interrogé sur ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que tu fais de tes temps libres et que tu n'as toujours aucune idée, c'est qu'il te reste encore un secret à connaître et deux choses à faire. Une première chose à comprendre c'est qu'est ce que c'est que le travail. Travailler c'est faire quelque chose pour quelqu'un, quelque chose d'utile avec ta tête, avec ton intelligence, avec ton cœur, avec tes mains et tu apprendras à t'orienter si dès maintenant, première chose à faire, tu prends des engagements vis-à-vis des autres, tu t'intéresses aux besoins des autres et à ce moment-là tu développeras des compétences qui te sont propres dans des domaines que tu aimes, dans des domaines où tu es bon et dans des domaines où tu es efficace. Et à ce moment-là, des rencontres vont se faire, des idées de métiers vont commencer à germer et à se forger. Une deuxième chose à faire, c'est prie. Rentre en toi-même, interroge le Dieu qui te connaît, qui t'aime et qui ne veut qu'une seule chose pour toi, c'est que tu mènes une vie que tu aimes et ça, ça fait du bien. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz